Alors, la jeunesse de ce livre, c'est quelque chose d'assez flou pour moi, parce que ça a pris une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années. C'est quelque chose qui était, c'est une histoire qui est profondément enfouie en moi. Évidemment, l'histoire de ma famille, donc j'ai vécu avec ça, je l'ai assimilé. Je voulais aussi rendre hommage à cette époque. Donc, l'époque, c'est les années 58-66, une époque, en fait, où ils faisaient plutôt bon vivre en Union soviétique. Une des rares époques où ils faisaient plutôt bon vivre en Union soviétique. Même si la porte de l'Union soviétique était encore bien fermée, bien en acier trempé, il y avait quand même une fente sous la porte avec de l'air chaud qui soufflait. Et cet air chaud a suffi pour créer des bactéries qui ont proliféré. Ces bactéries, au sens positif du terme, certaines se sont mises à écrire des choses. D'autres ont commencé à écouter du jazz. D'autres, enfin, ont découvert Picasso. Et voilà. Et petit à petit, la maladie a gagné le corps et l'URSS s'est effondrée. Le ton du récit est en effet assez sarcastique, ironique. Mais c'est, comment dire, l'humour, c'est l'arme du faible. L'humour, c'est l'arme de celui qui n'a pas de muscles et qui essaye de feinter. C'est pas du tout quelque chose où on se sent puissant, enfin, de mon point de vue. Cela dit, l'humour peut aussi faire mal. On l'a bien vu avec Charlie Hebdo. Une bonne caricature, ça peut faire très très mal et faire passer beaucoup de messages. Donc, voilà, comme la fronde de David, c'est un outil de faible, mais un outil qui peut faire mouche. et c'est quelque chose que je pratique instantiquement depuis que je suis écrivain. En fait, je ne peux pas écrire autrement. Donc, j'ai du mal à envisager l'humour comme quelque chose qui aurait été fabriqué ou une sorte d'usine à humour. Je crois que la difficulté de ce livre, l'intérêt de ce livre, c'était justement de trouver la bonne distance par rapport au récit, la bonne distance par rapport à l'époque, la bonne distance par rapport au service compétent, c'est-à-dire par rapport à cette colonne vertébrale qui maintient tout le système soviétique dans ces années-là. Alors, comment on se lance dans une telle aventure ? Ce n'est pas évident. Je pense que pour beaucoup d'écrivains, c'est assez naturel de raconter leur vie familiale ou leur propre vie. Pour moi, pas du tout. Tout simplement parce que je pense que l'enjeu d'un livre ou de la littérature doit dépasser le nombril de l'écrivain. Et donc, je voulais vraiment avoir un enjeu fort. Quand j'ai écrit ce livre, je pensais vraiment à une multitude de gens, pas seulement à mon père, évidemment, qui est un des protagonistes du livre, qui fait passer ses manuscrits en Occident, sous pseudonyme, mais aussi, justement, à des gens tout à fait anonymes, alors plus qu'anonymes, mais qui faisaient, voilà, qui respiraient un peu l'air chaud du printemps et qui se mettaient à graver des isles de jazz, par exemple. On gravait des soi-même. C'est une époque où on pouvait soi-même aller chercher une feuille de celluloïde au service radiologique d'un hôpital et le découper en forme de disque et de traficoter son tourne-disque en remplaçant la pointe par une plante plus dure et ensuite de se mettre à graver du Miles Davis. Et cet enregistrement, évidemment, de qualité médiocre, était ensuite revendu à la sauvette ou prêté à des copains. Et je trouvais cette attitude, je trouve cette attitude exaltante, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dirait l'auto-entrepreneur, mais à l'époque, évidemment, ce terme est ridicule. C'est cette envie qu'ont les gens, cet instinct qui pousse à faire des choses complètement folles, limite interdite, enfin, là, pour le coup, c'était interdit, puisque le KGB chassait, faisait la chasse à tous ces traficoteurs de jazz, de cartes postales, de ce que vous voulez, puisque c'était des revenus, ce qu'on appelait les revenus non travaillés, donc de la spéculation impensable au pays du socialisme.